hey salutez les gens j'espère que vous allez toutes et tous très bien pour ma part ça va impeccable et je suis en train de faire cette vidéo un dimanche un dimanche 29 novembre en pleine journée comme vous pouvez le constater alors comme vous aurez pu le voir dans le titre j'ai fait j'ai créé un nouveau concept enfin pas vraiment un nouveau concept mais mais je me suis inspiré de quelqu'un pour pour dire que que je fais de la s merdier voilà juste pour cette vidéo je fais de là c'est merdier alors pourquoi ce jeu de mots assez merdier ce jeu de mots un peu pourri un peu concon parce que tout simplement parce que j'aimerais vous montrer mon bordel mon merdier à moi parce que vous savez pendant que le pendant le confinement et le reconfinement beaucoup se sont mis à faire du tri à arranger et trier et balancer tous les tous les objets inutiles tout leur tout leur bordel leur vieux fringues leurs objets qui n'ont voilà qui n'ont qui sont psellettes enfin mais qu'on garde on ne sait pas pourquoi en fait c'est ça le truc c'est que c'est que c'est qu'il ya plein de choses à voilà à évacuer à à foutre dans dans le tri à à la poubelle en l'air et tout tout les toutes les choses pour tout ça pour se désencombrer voilà parce que c'est vrai qu'on est on est encombré de comme nous tu sais comme on est comme c'est on est comme on est on est comme tout le monde on est on est envahi on est encombré de plein de choses plus ou moins inutiles qui est complètement absurde stupide et pourtant et pourtant on les garde tout ça parce que on a cette pensée ça peut servir on ne sait jamais et tout ça peut servir mon cul ouais pas du tout ça peut plus nous servir ça peut plus servir du tout du tout quoi mais je sais pas voilà parce qu'on a tous cette cette envie de garder parce que on pense que ça peut être utile ou ça peut ça peut être utile dans la vie mais voilà bref tout ça tout le merdier tout le bordel quoi en fait que ça va être le voilà ça va être le sujet de cette vidéo le merdier donc c'est pour ça que j'ai appelé la vidéo asmrdier voilà asmrdier ou asmr ou asmr pour être un peu plus dans le dans la parole pas dans la parodie de l'asmr mais mais là ça va pas être une vidéo parodie que ça va être où je vais vous présenter mon merdier à moi qui est déjà pas mal un pour quelqu'un qui est tout seul voilà donc ça c'est voilà j'ai toute une boîte voilà on l'a tous cette boîte à merdier avec plein de trucs de trésors à l'intérieur ou pas bon c'est toujours bon c'est toujours utile une boîte par contre bien sûr alors alors qu'est-ce que j'avais dans ma boîte à merdier bon bah toujours des petits sons déclencheurs bien sûr comme d'habitude jamais dans des sons déclencheurs sinon c'est pas utile alors alors j'ai j'ai un genre de chargeur je sais pas si c'est un chargeur en tout cas un genre de chargeur dont je le sais je ne sais pas je ne connais pas l'utilité je sais pas de quel appareil il s'agit c'est un maquita maquita voilà ça fait partie d'un maquita ça il doit sont doit sûrement être être quelqu'un il doit sûrement être sur un appareil maquita vu que c'est marqué dessus marque maquita je pense que je crois savoir où il pourrait être donc ça donc ça c'est à voir donc ça peut être utile si ça peut être utile parce que c'est que c'est que je vois de quel appareil il s'agit donc je vais le mettre de côté ah des lunettes 3d voilà des lunettes 3d de cinéma pâté donc voilà donc ça c'est pour être c'est pour aller regarder un film en 3d on ne sait jamais ça c'est pareil des autres lunettes 3d un peu plus en noir c'est un peu plus gros là par contre j'ai l'impression donc ça ça doit être les lunettes 3d de chez de chez UGC je crois parce que c'est pas les mêmes et encore une autre paire de lunettes 3d voilà une petite lampe petite lampe torche enfin lampe torche pour vélo ça ça peut servir pour mon vélo ça par contre et vu que ça marche toujours et comme ça marche donc ça c'est encore utile voilà encore des lunettes 3d là j'en ai un peu trop là c'est un peu la merde une couverture en carton je filme le labyrinthe du dvd le labyrinthe que je n'ai plus d'ailleurs je l'ai revendu d'ailleurs ce film donc à vous d'audri hein mais bon voilà donc hop audri donc ça hop poubelle audri après j'ai des motes d'emploi et ça se cache des motes d'emploi et tout il y a des motes d'emploi de mon aspirateur il y a motes d'emploi de mon de mon réfrigérateur encore une couverture en carton d'un film brasil très spécial comme film pour ceux qui connaissent pas assez bon bah audriens du voilà les les pochettes plastiques des lunettes trottées alors qu'est ce qu'il y a de l'art dedans tiens tiens deux vieilles un petit album hollywood des années alors ça par contre ça ça je le garde parce que parce que c'est parce que c'est authentique c'est c'est un objet de collection un objet de collection que j'ai récupéré où c'est des petites en fait c'est un album de un petit album de cartes postales en fait regardez il y a plusieurs cartes postales dans différents endroits de los angeles surtout hollywood quoi spécial hollywood des années c'est de quelle année ça de l'année 79 donc ça c'est pas un merdier ça c'est plutôt un bel objet de collection voilà donc comme quoi il n'y a pas que de la merde dans les boîtes à merdier non mais c'est à garder c'est à garder là par contre là j'ai eu des des cd des cd dvd je sais pas ce que c'est des cd rom voilà cd rom gratuit de du magazine internet pratique mais j'ai j'ai plus trop d'utilité avec tout ça voilà en fait j'étais un bonnet il ya quelques années j'étais abonné à magazine qui s'appelait internet pratique et à chaque fois quand je recevais un nouvel un nouveau magazine d'internet pratique et ben bah j'avais un cd rom gratuit enfin cd rom en bonus quoi bon après il ya des choses qui sont encore utiles comme comme le cd rom d'installation de quoi comme voilà voilà comme ma tablette tablette graphique voilà ça peut toujours être utile mais ça là les voilà mais là tous ces cd là sont c'est plus c'est plus vraiment la peine quoi savoir 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 tout faire avec photoshop il ya marqué dessus moi je vais mettre à l'envers mais voilà quoi ah là 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 j'en ai trop là j'en ai trop là voilà tout ça c'est des cd rom de du magazine quoi 2010 voilà regardez ça date il ya dix ans 2010 2010 2011 jusqu'en 2012 peut-être je sais plus mais là ça fait beaucoup beaucoup trop après ça peut toujours être utile mais je crois que à l'heure actuelle vu si ça fait il ya dix ans bas ça sert plus à rien c'est obsolète quoi c'est plus vraiment d'actualité quoi vu que internet les ordinateurs internet tout ça ça évolue constamment et tout le temps donc c'est plus vraiment utile tout ça donc voilà un autre truc qu'on utilise de moins en moins par contre les les manu les manuels les pages jaunes les pages blanches tout ça le gros bouquin qu'ils font qu'ils prenaient vachement place pareil ça date de 2013 2014 ouais c'est plus ouais c'est plus ça pareil c'est plus d'actualité maintenant on trouve tout sur internet enfin voilà quoi vas-y gros une page jaune page blanche l'annuaire quoi mais c'est toujours marrant d'avoir ça de garder ça pour pour montrer bah y'avait déjà tout ce qu'on a qu'on a vu tous tout ça quoi voilà ça c'était l'annuaire voilà ça c'était de l'annuaire de fond donc ça c'était mon merdier de dans cette boîte là bon y'a quand même deux trois trucs je peux je peux encore on peut encore voir l'utilité mais sinon d'autres ça sert plus à rien quoi ah oui j'ai j'ai de la nouveauté pour mes prochaines vidéos où je pourrais faire d'autres vidéos sympa avec avec cet objet et cet accessoire il s'agit du il s'agit du il s'agit d'un ardoise euh effaçable à sec voilà avec son petit euh son petit stylo donc ça ça pourrait être intéressant dans certaines vidéos d'utiliser un petit ardoise et ça ça donc et voilà donc griffonner, écrire et tout ça c'est toujours sympa aussi c'est un bon déclencheur aussi l'ardoise donc à voir dans les prochaines vidéos avec cette ardoise effaçable et tout et son petit stylo avec donc c'était juste pour vous leur voir euh euh en tout euh euh ce que je pourrais faire dans les prochaines vidéos avec euh euh avec ceci maintenant continuons dans le sujet du du gros merdier je fais un peu de bruit il s'agit d'une euh vieille boîte en métal voilà il me semble que c'est déjà je vous ai présentés cette boîte là euh de métal euh euh... euh... euh euh euh... dans une autre vidéo mais y'a un petit moment de cela voilà donc c'est... dans cette botte à métal Il y a aussi du merdier, plus ou moins utile pareil, voilà, les fameuses, voilà, j'ai utilisé ma boîte, ma boîte de Ray-Ban, de Ray-Ban, pour en faire une petite boîte à merdier, quoi. Voilà, et là, il y a des vieux, et là, il y a des vieux, des vieux gables, des vieux gables, des vieux chargeurs, des vieux écouteurs de merde, je ne sais même pas si ça marche encore. Alors, ah oui, j'ai mon vieux chargeur Nokia, de mon ancien Nokia, mais je crois que, vu que mon Nokia, mon vieux Nokia touche un bouton et tout, il marche encore, et que ça peut toujours me dépanner. Je vais garder quand même le côté chargeur, mais je ne pense pas que c'est le même chargeur, il faudrait que je voie ça, mais en tout cas, en tout cas, c'est un vieux chargeur Nokia que je risque de foutre en l'air. Ça, c'est pareil, des vieux, oula, des vieux, des vieux écouteurs, voilà, pareil, je ne sais pas si ça marche toujours, si ça marche toujours, je vais les garder, mais si ça ne marche plus, ben, je vais foutre en l'air, en plus, ils sont des, c'est dégueulasse, c'est pas, il y a un peu de gras, c'est pas terrible, quoi. Voilà, voilà, je vais laisser tout ça, je vais mettre ça de côté pour essayer, ah, puis j'ai un petit, c'est vrai que j'ai un petit, un petit Carbon, Carbon Vib Collection, voilà, un petit livret de collection des lunettes Ray-Ban, qui ne sait pas donner, bien sûr, c'est sûr que ça ne sait pas donner les Ray-Ban. Allez, hop, je refous ça, non, ça va, tiens, tiens. Ah, un vieux, vieille calculatrice Casio, de, du collège, je l'ai gardé, du collège, alors que ça sert, ça sert, plus à rien, parce que, maintenant, sur le téléphone, on a le mode calculatrice dans tous les téléphones, donc c'est complètement inutile, et en plus, il est complètement inutile, et en plus, ben, il ne marche plus, quoi, ça y est, il a fait son temps, sinon, pour, il me semble, pour changer les piles, ben, non, ben, il faut diviser là, il faut diviser les deux côtés, mais ça peut être, ça peut être agréable pour, euh, pour les boutons, pour les boutons, pour les déclencheurs, ça serait assez sympa. On dirait, à moitié, euh, une petite camboy, tac, 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 tac date de collège. Ah oui, vous vous rappelez de cette fameuse souris que j'ai récupérée pour créer des clenchants. Les touches de la souris, c'est incontournable. C'est tellement bien pour les oreilles, pour la relaxation. Donc ça, évidemment, je vais le garder pour les déclencheurs. Donc ça vous rappelez plus ou moins de la petite souris dans une autre ancienne vidéo. Alors, qu'est-ce que j'avais comme bordel là-dedans ? Pas grand-chose, si ce n'est que un tire-bouchon marqué 18 dessus. Ça, c'était bon, mais je l'ai eu à mes 18 ans. Maintenant, j'ai eu des tire-bouchons vachement mieux que ça. Mais je l'ai eu à mes 18 ans, ce petit tire-bouchon et ça, c'est marrant. Bon, après, voilà, quoi. Ça fait vraiment gamin, quoi. Gamin. Quand il nous tient. Voilà, voilà. Des petits... Je ne sais plus quoi ça m'appelle, ça. Je ne sais plus. Ah, merde, ça se met sur le... Ça se met sur les chemises, sur les vêtements. Ah, je ne sais même plus les noms des objets, c'est grave. Bon. Oups. Ça, c'était sûr que j'allais tomber quelque chose. Voilà. Un porte... Alors, un porte... Un porte-photo. Voilà. Après, j'avais des vieux... Oula. Oula. Une vieille photo de moi. Une vieille photo de moi, ici. Je ne sais pas quel âge j'avais. J'avais dans les 12, 13 ans, 14 ans, peut-être. Voilà. Alors, ça, c'était un... Un genre de badge. C'était un badge. Un badge avec une petite clé pour... Pour le... Quand j'étais... Quand j'ai... Parce qu'avant, j'ai... Il y a maintenant... Il y a maintenant presque 10 ans de cela. J'ai fait du... Plus 10 ans, d'ailleurs. Euh... J'avais fait du tennis en club. J'avais fait du tennis... Euh... Pour... Pour faire du sport, voilà. Pour faire du sport, j'avais choisi le tennis. Et euh... Et j'avais un petit badge qui permettait de... De réserver les... Pour les cours de tennis, si j'avais envie de... De faire euh... Euh... Du tennis à de telle date, à telle... A telle heure, et ben, je mettais ça dans le... Dans le calendrier du... Du club, voilà. Pour dire que c'était... Pour montrer que c'était réservé. Donc, c'était pas... Donc, c'était pas mal, hein. Pour ces... Ces petits badges-là, c'était pas mal. Donc, euh... Ouais. Regardez. Ah ouais, c'est marqué. Badge. Euh... 2006. Voilà, c'est marqué dessus. 2006. Donc, c'est en 2006. Date de 2006. Voilà, ça date, hein. Ça, c'est fou. Ah bah, oui, bah, c'est ça, c'est des... Bah, c'est des badges, tout simplement. Je vais chercher les noms des... Des machins, mais en fait, ça s'appelle des badges aussi, ça. Donc, ça, c'est pareil. C'est un genre de badge pour le tennis, pour le club de tennis et les petits badges pour euh... Pour les vêtements, voilà. Ah là 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 là. Je vais chercher. 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 J'avais un petit euh... Un petit ours. Un petit ours brun. Ça, c'est en... En collection. Ça, c'était... C'était en souvenir de... Des Pyrénées euh... Des Haute Pyrénées. Voilà. Des Haute Pyrénées. Ouais. Mais ça date, il y a longtemps non plus aussi. Et puis des vieux... Oh là là là. Pardon. Et puis des vieux... De la... De la... De la... De la... De la genre de de poterie avec des pâtes... Des pâtes d'animaux. Et euh... Et ça, je sais plus ce que c'était. Oh oui, ça... Ça pue la... C'est... C'est pour eux. Ça pue la poussière. Voilà, voilà, voilà. Bon bah... Voilà mon petit... Mon petit... Mon petit... Voilà mon petit... Mes petits bordels dans mon... Dans cette boîte métallique. Alors j'ai trouvé ça. Chic Bachère. La voiture de la ville. Et ça part... Apparemment ça partenait à quelqu'un. Partenait à quelqu'un. Je vais pas vous montrer le... Le nom et le prénom parce que c'est... C'est... C'est confidentiel. Euh... C'est confidentiel. C'est confidentiel. Euh... Carte Azure. Etabli. Alors attendez. Euh... Voilà. Ça c'est quelqu'un. C'est une personne qui venait de quand ? Alors il vient... Je sais pas de qui. De qui il s'agit. C'est une personne que je ne connais pas. Euh... 4... 4 février 83. Ça date de 83. Donc voilà. Je sais plus où je l'ai trouvé. Mais c'est... Voilà. Un petit truc de... De connexion. Parce que c'est... Parce que y'a la date. Y'a tout ça. Euh... Un petit cœur... Un petit cœur métallique. Marqué love dessus. Ça c'est... Ça c'est des souvenirs de Saint Valentin. Voilà. 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 Bon bah. À part ça. Bon. C'est bon. C'est à peu près tout. Si vous voulez d'autres vidéos du même genre. Euh... Avec les boîtes à merdier et tout ça. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Euh... Et ça. Et euh... Voir si je peux vous montrer autre... Autre... Autre bordel. Euh... De ma part. Si j'en ai encore bien sûr. Si j'en ai plus. Bon bah ça sert à rien quoi. Ah bah ça y est. J'arrive plus. Je vais la mettre dans le... Dans ma chambre. Enfin bon. Tant pis. Bon bah... Je crois que c'est déjà pas mal. Ah oui. Une autre vedette du... Une autre autre vedette du bordel qu'on a tous aussi. C'est... Les sacs de sacs. Eh ouais. Les fameux sacs de sacs. Y'a des sacs qu'on collectionne. Des sacs. C'est trop débile. Bah oui. Y'a un sac qui... Y'a... J'ai un sac qui me sert de... Qui me sert pour les sacs. Qui sont pliés. Enfin qui sont pliés. Vite fait pliés. Sans plus et plus doux. Chiffonnés. Je dirais. Pas pliés. Mais chiffonnés. Voilà. Des sacs... Qu'on a pas... Forcément... Qu'on oublie de prendre. Quand on en a besoin. Et c'est pareil. Les sacs plastiques. Tout ça. On s'en... On accumule. On accumule les sacs. Et... Des potoirs. On va dire ce qu'il y a. Donc voilà. Mon sac. Mon sac de sacs. Trop con. T'es vraiment trop con. Ah voilà. Bon bah voilà. Ça c'était. Donc c'était la SMRD. Voilà. Un nouveau concept. Assez merdié. En vrai. Après je me suis inspiré d'un... D'un... Pas d'un youtubeur. Je me suis pas inspiré d'un youtubeur. Mais je me suis inspiré d'un... D'un humoriste. D'un humoriste. Qui s'appelle Arnaud... Le Manchou. Je sais pas quoi. Je me sens que c'est... Je mettrai le lien dans la description. Parce qu'il a fait un... Justement. Ce... Ce comédien. Humoriste. Il a... Il a fait... Sur Facebook. Il a fait une vidéo sur... Sur le merdié. Le bordel et tout. Et ça m'a inspiré à le faire... En ASMR. Voilà. C'est pour... C'est pour ça. Donc je me mettrai... Vous mettrai le... Le... L'artiste en question. Dans la description. Et... Et sinon bah c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Alors comme d'habitude. Le petit pouce des familles. Commentez. Partagez. Et si ce n'est pas le cas. Pour ma chaîne. Abonnez-vous. Ça me fait très plaisir. Vous... Vous serez très reconnaissant. Et... Et je vous dis à la prochaine. Allez. Bonne journée. Bonne nuit. A tous et à toutes. Allez. Ciao ciao. Et la paix sur vous.